Mesdames et messieurs, ici Chah, sur la chaîne secondaire, ça y a Chah, le Phoenix, pour vous parler des spoilers du chapitre 1102 de One Piece. Oui, bien évidemment, et je vous rappelle que le chapitre de la semaine prochaine, vu que, donc, il y a la nouvelle année, enfin, les fêtes de fin d'année et compagnie, il y a le jump et il y a les spoils qui vont sortir, et peut-être pas le chapitre avant longtemps, parce qu'il n'y aura pas forcément des pages propres et compagnie, mais bref, donc là, on parle du chapitre 1102 de One Piece qui devrait clore, donc, le flashback de Kuma, et je n'ai pas lu. Donc, on va découvrir ces spoils ensemble, et désolé, oui, j'ai été en retard cette semaine, donc, c'est le résumé, enfin, le spoil complet du chapitre. Donc, on va lire ça, et bien sûr, on en parlera sur la chaîne principale, dès que le chapitre sortira véritablement. Donc, chapitre 1102, la vie de Kuma. Le chapitre commence par les aventures de Bonnie, nous voyons que les pirates de Bonnie se sont rendus sur une île à la recherche de Kuma. Ils recherchaient Kuma, ils étaient là lorsque les pirates de Bonnie sont arrivés. Et Kuma avait déjà été téléporté hors de l'île. Ah oui, ça devait être insupportable de chercher Kuma tout le temps. Les pirates de Bonnie laissaient toujours une multitude d'enfants et de vieillards blessés après leurs attaques, qui étaient en fait des marines transformées par les pouvoirs de Bonnie. Si bien que les marines ont cru qu'il s'agissait de pirates maléfiques. Ok, ok, c'est drôle. Kuma savait que Bonnie le cherchait, mais il a décidé de ne pas aller à sa rencontre. C'est normal avec le pacte. Scène où Luffy a reçu sa première prime, nous pouvons voir la réaction de Luffy et la page de réaction montrée à la Jump Festa 2024 avec Ace Jinbei Sabo. Wow, je ne l'ai pas vue cette page, donc trate de la voir. Elle doit être ouf. En vrai, c'est rare les chapitres où il y a Luffy, Ace et Sabo. Je crois que la dernière fois, il y a deux chapitres de cela. C'était la première fois qu'on les avait en grand. Et là, ils ne seront pas en grand, mais voilà. Donc, peu de temps après, lors de l'incident d'Enis Lobby, Kuma a rendu visite au docteur Vegapunk sur l'île d'Eggen. Vegapunk lui a montré l'armée de pacifistas qu'il produisait et ils ont discuté de l'incident d'Enis Lobby. Ok, donc Kuma a révélé à Vegapunk que Luffy était le fils de Dragon. Kuma savait qu'il était inutile de cacher cette information à Vegapunk car il avait promis de lui donner ses souvenirs et, tôt ou tard, Vegapunk l'aurait découvert. Vegapunk n'arrivait pas à croire que Luffy était le fils de Dragon. Kuma, deux points. C'est drôle qu'un garçon qui a le pouvoir du caoutchouc agisse contre le gouvernement. Tout comme le légendaire Nika. Vegapunk, c'est vrai, pppp. En vrai, Vegapunk, impossible que ce soit pas un bon ! Donc, puis nous en revenons à l'incident de Thriller Park. Nous voyons le point de vue de Kuma. Kuma a vu l'équipage du chapeau de paille combattre Moria. Après l'incident, Kuma a reçu un appel du Deden Mushi, lui ordonnant de se préparer à la guerre contre Barbe Blanche. Ok. Chiaobody, nous voyons la scène d'introduction de Bonnie. Mais nous découvrons maintenant que Kuma se cachait en fait à l'extérieur du restaurant, regardant Bonnie à travers la fenêtre. Kuma sourit en voyant Bonnie. Ah, Kuma, elle est devenue une pirate forte. Kuma a entendu parler de l'incident du dragon céleste. Mais c'est un truc de ouf, on s'était à 12 ans, wesh ! C'est à 10 ans, même, je sais pas ! Il dit ça, c'est dangereux ! Il s'est donc immédiatement rendu sur le toit de la vente aux enchères humaines et a regardé à l'intérieur. Kuma a été choqué de découvrir que Luffy avait frappé un dragon céleste pour projeter un homme poisson. Ah ouais, mais en fait, là, c'est... Kuma, il est en train de nous raconter, donc, une... Comment on dit déjà ? Il nous fait une compil des masterclass de Luffy, tu vois ! Il se fait le best-of ! Voilà, le best-of de Luffy ! C'est ça, ce chapitre ! C'est excellent ! En vrai, c'est très très bon ! C'est un acte de rébellion que personne n'a pu faire depuis des siècles, d'après Kuma. Donc, ensuite, nous voyons l'incident de Shaobody. Kizaru, Sentomaru, Pacifista vs. L'équipage de Luffy, du point de vue de Kuma. Ah, ça doit être incroyable à voir, en vrai, ce chapitre. En vrai, il répond à tellement de... En fait, il fait vraiment voir les choses d'une autre manière. Luffy, je n'ai pas pu les sauver, pas un seul de mes nakamas. Kuma dans sa tête, ce n'est pas du tout vrai. Tu n'es tout simplement pas prêt pour le nouveau monde. Ne viens pas avant d'être prêt, car tu es l'homme qui pourrait un jour sauver le monde. Egghead, Saturn a ordonné à Vegapunk d'installer un interrupteur d'autodestruction supplémentaire sur Kuma, au cas où. Vegapunk a essayé de négocier d'autres méthodes pour que Kuma puisse conserver sa conscience, mais Saturn a insisté pour que l'esprit de Kuma soit effacé. Moi, je te le dis, Saturn, obligé. C'est pour ça qu'il a caché la bulle et qu'il va y avoir un retour de Kuma. Parce que là, après ce flashback, c'est trop cruel, s'il ne revient pas. Saturn, je suis aussi un scientifique, ça ne sert à rien d'essayer de mentir, Vegapunk. Le dernier jour de leur vie normale, juste avant la guerre au sommet de Marineford, Kuma et Vegapunk se sont dit au revoir. Vegapunk a programmé Kuma pour qu'il se batte contre les pirates de barbe blanche dans la guerre au sommet. Mais Kuma a demandé à Vegapunk de le programmer aussi pour protéger le Thousand Sunny. Kuma, de point, j'aimerais beaucoup voir grandir le chapeau de paille, mais comme je ne peux pas le faire, je veux au moins protéger leur maison. Vegapunk, Kuma, pourquoi as-tu autant confiance en Luffy ? Kuma, de point, je sais que Nika n'est qu'une légende, mais j'ai promis à Bonnie qu'un jour, un guerrier de la libération viendrait la libérer. Les actions de Luffy m'ont ébue. Je pense que c'est un homme qui pourrait finir par changer les mères un jour. Voilà, incroyable. Et c'est vrai que c'est dingue quand tu dis que c'est le fils de Dragon. Voilà, la révolution est là. Kuma a donné sa mémoire à Vegapunk comme il l'avait promis. La mémoire de Kuma est comme une copie de la mémoire originale. Kuma n'oublie rien en l'extrayant avec ses pouvoirs. De plus, la mémoire disparaît lorsque quelqu'un la touche. Oh, mais non ! Ça veut dire que Bonnie, elle l'a enlevé ? Vegapunk a donc développé un système pour l'observer et l'étudier sans la toucher. La sphère de mémoire elle-même. Ah non, peut-être qu'il y a de la copier, j'espère. Alors que Kuma sort ses souvenirs, on voit défiler devant lui la vie entière de Kuma et tous les visages des gens qu'il aime. Son père, sa mère, son frère, sa soeur, Ivankov, Ginny, Bonnie. Puis, dans une scène très émouvante, on voit Vegapunk tirer le levier d'une machine en larmes. La machine commence à effacer la conscience de Kuma. Les rayons de lumière brillent sur l'île d'Egg Head. Tous les scientifiques et Saint-Omaru priaient, saluaient ensemble. A la dernière page du chapitre, le flashback se termine et nous nous retrouvons dans la salle de Nixiu sur l'île d'Egg Head. La sphère avec la mémoire de Kuma a disparu et Bonnie pleure sur le sol. Le chapitre... Ah non, non. Le chapitre se termine sur les derniers mots de Kuma qu'il a demandé à Vegapunk de dire à Bonnie. Joyeux dixième anniversaire, Bonnie. Le moment où elle pourrait être libre. Ok, c'est... L'émotion est raire. L'émotion est raire. Mais moi, je te le dis, Vegapunk, il a étudié le truc. Pourtant, on t'aurait dit que oui, Vegapunk, il a étudié le truc, il a étudié la bulle, s'il n'en a pas fait une copie ou je sais pas quoi. Non. Moi, je te le dis, Kuma, il revient. Kuma, il revient. Voilà. Moi, j'ai espoir. J'ai espoir, c'est tout. Bon, bref. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce résumé entier de chapitres. De toute façon, on verra les détails avec le chapitre en entier dès qu'il sortira sur la chaîne principale. N'hésitez pas à liker ou à disliker la vidéo. Commentez, donnez votre avis en commentaire pour que je puisse vous le voler sans vous critiquer. Je suis un youtubeur professionnel, monsieur, madame. Allez-y. Et bien sûr, abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Et en attendant la suite, je vous dis ciao tout le monde. Faites très attention à vous. Et surtout, paix sur vous. Sous-titrage ST' 501